Ils quittèrent le doigt d'Al-Khaba et marchèrent jusqu'à une grotte immense qui était au bord du fleuve. Elle était habitée par des lions et des lionnes. Le sheikh s'adressa au fauve. Vous avez vécu votre temps dans cette grotte. Notre tour est venu d'y habiter. Vous devez partir. Et les lions s'enfuirent. Et l'homme continue ainsi de nous raconter cette histoire merveilleuse dont le saint, si dit Allah Ben Witi, est le héros. Il évoque un jour où la chaleur était telle que l'homme et ses disciples décident de s'arrêter quelques instants dans cet endroit absolument désertique. Puis enfin reposé, le saint se relève et aussitôt un arbre se met à pousser. Et voici quelques siècles plus tard, l'un des plus beaux oliviers du Maroc. Il continue de pousser, seul et sans raison dans ce royaume de la sécheresse. Dans cette province, nous sommes protégés par nos ancêtres. Si l'une de nos vaches est malade, nous l'égorgeons et nous pouvons manger sa viande sans qu'elle nous rende malades. De même, nous ne craignons pas les chiens enragés. Quand l'un d'entre nous est malade, il ne va pas chez le médecin, mais chez notre maître, afin qu'il le soigne. Cette région est bénie, grâce et avec la volonté divine. Dans les années 90, tous les habitants du village évoquent un même rêve. Le saint vient leur demander de construire une nouvelle sépulture. Pour reposer enfin auprès d'eux, et non plus seul, près du barrage. Les hommes s'exécutent, déterrent sa dépouille, qui désormais repose près des vivants, sous son tissu vert, signe de sainteté. Les femmes viennent chercher sa bénédiction et son soutien. En l'honneur de ce saint, les hommes sortent leur costume d'apparat pour lui rendre hommage. Au pied de l'olivier, le vieux conteur a ajouté que le plus extraordinaire fut le jour où il déterrèrent le sein de son vieux marabout, et que quatre siècles après sa mort, son corps était resté dans un état parfait. Tous les habitants du Douar, la police et l'architecte sont témoins de ce miracle. Et lorsqu'ils virent la dépouille intacte de notre défunt saint, ils égorgèrent des moutons et nous récitâmes des sourates du Coran en l'honneur de notre grand maître. Ce dernier est un homme saint et béni de Dieu. Et ainsi veille, encore et toujours, sur les villageois de la Zawiya Benwiti, ce saint dont la mémoire continue à exister malgré les siècles.